On se blasonne, rappé du yandre, tes côtés toujours nous chantent, on était nul, jamais vaincu, chante les ordres de l'arrivée, allez, allez, allez ! Donc notre nom a changé, je vous ai le gonne, je vous le rappelle, hier, peu après le coup d'envoi du match, tout de suite on découvre notre programme de cette finale de la Coupe de la Ligue BKT, en 1, ça sera les compositions d'équipe, 2, le résumé, 3, le blabla, 4, top et flop, il y a beaucoup de choses à dire sur ce match, on va essayer de faire très court, allez, découvrons les compositions d'équipe. Avec pour Paris, Navas, Turzava, Thiago Silva, Kimpembe, Baquer, Verratti, Marquinhos, Gueye, Di Maria, Icardi, Neymar, Poloel, Lopez, Denair, Marcelo, Marcel, Bruno, Guimaraes, Dubois, Cacré, Avoir, Cornet, Dembélé et Memphis, le capitaine. Le résumé de cette rencontre avec, à la 7ème minute, 1-2 entre Thiago Silva et Neymar, puis la frappe enroulée de ces derniers qui va passer juste à côté du poteau de Lopez, c'était après un corner joué à deux. 43ème minute, la frappe à 30 mètres de Gueye, oblige Lopez à sortir la parade. Le gardien franco-portugais est déjà chaud, le meilleur gardien pour moi de notre championnat. 47ème minute, le coup franc à 35 mètres de Memphis pour la tête de Denair, mais le ballon va passer à côté. 49ème minute, la frappe à 25 mètres de Memphis, contrée, qui a failli tromper le gardien costaricien Kyler Navas. 52ème minute, le coup franc de Neymar à 34 mètres, oblige Lopez à s'interposer. On va avoir à la 60ème minute, une grosse erreur d'arbitrage avec un pénalty non sifflé pour l'Olympique yonné, en la faveur du capitaine Memphis. On reviendra là-dessus après. Le coup franc à 25 mètres de Cornet oblige Navas à s'interposer. Voilà, il répond à Neymar quelques minutes plus tôt à la 81ème minute. 86ème minute, la douche d'erreur pour Neymar qui oblige Lopez à sortir une magnifique parade. 95ème minute, dans les prolongations, la frappe de Di Maria oblige Lopez à s'interposer une nouvelle fois. Un carton rouge qui va être non sorti pour Leandro Paredes à la 100ème minute. Et à la 101ème minute, c'est non sifflé pour le pénalty, un autre pénalty pour l'OL. 119ème minute, carton rouge pour Raphaël. On aura beaucoup de choses à dire sur l'arbitrage. Et 120ème minute, le coup franc de Neymar qui va passer au-dessus de la cage de Lopez. Avec une grosse débauche d'énergie dans ce match, il y a eu une grosse bataille au milieu de terrain. On n'a pas eu non plus des occasions franches vraiment devant la cage-cage. Il y a eu des frappes de loin qui ont été dangereuses, mais franchement des occasions devant le but, on n'a pas eu tant que ça. Voilà, après, c'est aussi un match très tactique. C'était une finale de coupe de la Ligue entre les deux plus grands clubs français des années 2000. Voilà, c'est plus des matchs tactiques que des matchs, ça joue sur la tactique. Voilà, donc on reviendra sur l'arbitrage en tout dernier. Je vais revenir d'abord le milieu de terrain lyonnais qui, on a vu à la sortie de Bruno Guimaraes. Il avait bien tenu et puis Bruno Guimaraes est sorti. Bon, logiquement, parce que pour moi, il devait prendre un carton rouge avec toutes les fautes qu'il a fait. En plus, c'était des fautes sournoises. Il n'était plus là le milieu de terrain. Léonais ne tenait plus trop malgré la bonne entrée de Thiago Mendes. On a eu quand même un très bon milieu de terrain à avoir, Kekre et Guimaraes dans ce match. C'était vraiment très bien. Ils pressaient, ils étaient là au milieu de terrain pour faire le jeu. Et bon, malgré quelques passes des fois un peu dans l'axe et dangereuses, le milieu de terrain a bien tenu. Après, on a eu aussi Cornet. J'ai trouvé le super match de l'international ivoirien. Franchement, chapeau. Il était tout le temps là. Il montait, il descendait, il allait être partout. Il taclait, il remet en défense. C'était super. Lopes aussi, un grand Lopes ce soir, comme à son habitude, avec plusieurs parades. J'essayerai de vous mettre les statistiques du match. La défense sionnaise a bien tenu un clean sheet. Ça faisait longtemps. Comme pour Paris, un match sans mettre de but, ça faisait quand même assez longtemps. Surtout en coupe. Aucune erreur, mise à part Neymar, qui c'est, comme on l'a pu le voir dans le résumé, qui a pris le dessus sur la tête devant Dersen et Denayer. Ça, c'est à dire. Mais en tout cas, c'était un match assez intéressant sur la tactique mise en place par Lyon, qui a voulu mettre un gros pressing au milieu de terrain et empêcher les Parisiens de jouer. Ça a été très bien mis en place, on l'a vu. Par contre, il y en a un, je n'ai pas compris pourquoi il est parenté. C'est Jeffren Adelaide. Voilà, j'aurais fait rentrer, moi. Surtout que Lohol avait encore un changement en prolongation. Il ne l'a pas utilisé. Voilà. Donc, avant de parler de l'arbitrage, je vais d'abord parler de Traoré. Parce que, franchement, son entrée n'a pas été dégueulasse non plus, mais, excusez-moi du mot, mais bon, c'est trop peu, encore une fois. Puis, il reste son pénalty, tiré, excusez-moi du mot, comme une merde. Les Lyonnais, déjà le public, il ne le portait pas trop dans son cœur. Mais là, ça va être pire, je pense. Il va avoir le droit à la banca du groupe Amas Stadium. Voilà. Dès que le stade pourra être rempli. Paris n'a pas été bien préparé physiquement. C'est ça que je trouve. Il y a eu quand même des blessures, des crampes, etc. La préparation physique est à revoir. C'est seulement le deuxième match officiel aussi depuis la reprise, mais quand même. Voilà. Thiago Silva, j'espère que ce n'est pas grave. Je n'ai pas suivi les dernières actualités, mais je ne pense pas. Voilà. Déjà, face à Saint-Etienne, on a eu des joueurs blessés. Là aussi, il faudrait faire gaffe pour la Talenta. Pour l'OEL, c'est encourageant pour la Jupe. Je pense qu'ils ont tenu là. Ils pourront tenir le choix que je pense face à la Jupe. Moi, je pronostique loin partout. Et je pense que c'est de bonne augure pour la suite de revoir un OEL assez concentré, comme on l'a vu. Oui, concentré, il faut le dire. Et dominer son sujet. Donc, on va revenir sur l'arbitrage. Avant, oui, pénalty, très mal de ça être trauré. Mais Anderson, son pénalty, il n'a pas cherché à comprendre. Il a tapé fort sous la transversale et ça, c'est bien. Au moins, il est transformé et il n'y avait pas de risque. À moins qu'il passe au-dessus, mais bon, voilà. Alors, l'arbitrage. Deux pénalty non sifflés pour les Lyonnais. Bon, il y en a un, le premier Memphis passe dans la surface, il est un peu plus, il frappe et il est marqué. Le Parisien ne laisse pas passer, s'obstruction, il le bouscule. Pour moi, c'est pénalty. Le deuxième, c'est sur Anderson. Il y a un corner pour Lyon. Il y a un Parisien qui pousse Anderson dans la surface sur le corner. C'est flagrant. Pour rien du tout, à l'époque, il y a Kaby qui était comme ça face à la Juve, qui n'a même pas touché le joueur en As, il fait les pénalty. Alors là, franchement, là, il y a pénalty. Parades aussi qui méritait le carton rouge avec cette faute, je crois que c'est la faute d'anti-jeu, si je n'ai pas de bêtises, où c'était Toko et Kambi qui partaient au but ou Traoré. Voilà, franchement, l'arbitrage n'était pas au top. Même Guy Marech, côté Lyonnais, aurait mérité un carton rouge avec toutes les fautes surnoises qu'il a fait. Voilà, surtout qu'en plus, elles étaient surnoises. Comme a dit Eric Carrière, par contre, le carton rouge, pour moi, il n'est pas de Raphaël, car ce n'est pas le dernier défenseur. Il y avait encore derrière Joachim Andersen. Et donc, voilà, pour ceux qui se posaient la question si c'est à l'intérieur ou à l'extérieur de la surface, ça a chacun son avis. Moi, je dirais, bon, peut-être qu'il y a un peu de chauvinisme, mais voilà, je dirais que c'était à l'extérieur de la surface. Mais voilà, on ne va pas refaire le match. Les erreurs d'arbitrage, il y en aura toujours, même si ça gonfle un peu, voilà. Les tops et les flops. Alors, le top, le premier, c'est Anthony Lopez, le gardien international portugais, était l'un des hommes de cette rencontre. En repoussant les assauts parisiens, il a retardé les chances et a permis au peuple lyonnais de croire à l'impensable. Le deuxième top, c'est Maxwell Cornet. Le néolatéral gauche lyonnais était au rendez-vous de cette 26e et dernière finale de la Coupe de la Ligue BKT. Il était de partout sur le terrain, devant, derrière. Il a beaucoup dépensé d'énergie et pas pour rien, car il a peut-être gagné sa place pour le 8e de finale, retour de la Ligue des Champions, face à la vieille dame, la Juventus Turin. Le flop, c'est Jérôme Brizard, l'arbitrage, enfin Jérôme Brizard. C'est tout le truc, le corps arbitral, mais j'ai mis la photo de Jérôme Brizard et c'est lui en premier, voilà. Parce que sur les pénaltys, il était face au jeu à 2 mètres de l'action et il n'a rien vu, à 50 centimètres quoi. L'arbitrage de cette finale était pitoyable en ne sifflant pas de pénaltys en faveur des Lyonnais et en ne sortant pas au minimum un carton au jeu parisien. Le corps arbitral a été pire que tout. Il faut revoir la copie. Donc voilà, je n'aurais pas mis de parisien en top parce que je déteste cette équipe et franchement, ils m'ont un peu déçu. Ça fait deux matchs qu'ils déçoivent, les parisiens, ils peuvent mieux faire, on le sait. Et franchement, il y a mieux, on a vu le meilleur match de Paris, moi je vous le dis. Voilà. Donc la coupe de la Ligue est terminée maintenant, il n'y en aura plus, enfin suspendue pour l'instant, on verra si elle peut revenir à jour, on l'espère en tous les cas, même si elle était souvent appelée la coupe du pauvre par certaines personnes et une coupe qui ne sert à rien du tout si elle permettait quand même un billet en Europe. Moi, l'Olympique, il y a encore une chance de jouer à la coupe d'Europe, c'est la plus maigre chance, la plus compliquée. Maintenant, il faut gagner la Ligue des Champions et avoir les toiles sur le maillot. En tous les cas, si Loïl gagne la Ligue des Champions, j'achète le maillot direct avec l'étoile. Voilà, pour moi, je mettrai le maillot avec l'étoile et en vidéo. Donc voilà, on se retrouve vendredi prochain pour le prochain débrief de Loïl et peut-être à avant pour d'autres choses. On verra. En tous les cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Mettez les... Abonnez-vous, commentez la vidéo, dites ce que vous avez pensé du match et si vous êtes d'accord avec moi. Abonnez-vous et je vous dis qu'il ne s'est pas dit. À la prochaine. Salut et bonne chance au club français en Ligue des Champions.